Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Donc là, comme tu peux le constater aujourd'hui, c'est l'Europa League. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais c'est quoi l'Europa League ? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, parce que tu sais, il y a beaucoup de footics qui me suivent, qui disent, ouais, moi je ne suis pas le foot, mais voilà, j'aime bien tes petites vidéos, donc je vais expliquer rapidement ce que c'est l'Europa League. Tu vois, il y a la Ligue des Champions. Toutes les top équipes d'Europe participent à cette compétition. Voilà, donc ça, c'est la compétition de la Ligue des Champions qui se joue le mardi et le mercredi. Ensuite, le jeudi, il y a l'Europa League. Qu'est-ce que c'est que l'Europa League ? L'Europa League, c'est pour les nuls. Tu vois ce que je veux dire ? La Ligue des Champions, on prend les top joueurs qui sont trop forts, toutes les équipes qui sont en train de performer dans chaque pays européen. Et après, à côté, on te met l'Europa League. Tu sais, là, pour les petits bambins qui jouent dans les bacs à sable, ou quand tu joues à la play et que tu as un petit frère qui est là avec toi et qui dit, ouais, laisse-moi jouer, s'il te plaît, laisse-moi jouer. Après, il pleure, il va voir ta maman et il dit, ouais, il ne me laisse pas jouer. Du coup, tu lui donnes une manette qui ne fonctionne pas et tu lui fais croire qu'il joue. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Europa League. Tu vois, il y avait la Ligue des Champions, les autres équipes, ils ont dit, ouais, mais nous aussi, on veut faire un tournoi européen. Donc, ils ont créé l'Europa League. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que Marseille n'avait même pas le niveau pour l'Europa League. Parce que je vous rappelle que Marseille n'a gagné aucun match de poule. Marseille, aujourd'hui, est éliminé en face de poule de l'Europa League. Eux qui se moquaient de notre contre-performance hier en Ligue des Champions, se retrouvent face à un Galatasaray galvanisé par tout son stade. Parce qu'on ne va pas se mentir, jouer à Galatasaray, ce n'est pas de la tarte. Mais là, ce qui s'est passé, l'Olympique de Marseille, ils se sont fait littéralement bouger. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous qui courez partout, vous qui avez de l'envie sur le terrain, ça ne suffit pas. Il faut du talent. Il était où Payet ? Il était où ? Pourquoi il ne vient pas jouer ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il a toujours mal à la tête à cause de la bouteille. Non mais les gars, un petit peu de concentration. Un peu de concentration. Je ne comprends pas. Vous êtes une équipe française. Vous êtes censé représenter tout un pays au niveau européen. Vous n'arrivez même pas à gagner un match en Europa League. Et vous êtes là, vous vous moquez du Paris Saint-Germain parce qu'on est parti perdre contre Manchester City. Chez Manchester City. Non mais concentrez-vous. Hier, vous m'avez envoyé des messages, les Marseillais. Ouais, bien fait pour ta bouche. Regarde le Qatar Saint-Germain. Vous avez Messi. Vous pouvez même acheter Freezer. Vous pouvez même acheter Son Goku. Vous êtes nul. Vous, vous êtes nul tout court. Vous avez gagné une étoile il y a un siècle. Et vous êtes là à jamais les premiers. Mais tu sais que là, vous êtes à jamais les premiers à faire un parcours aussi nul en Europe. Vous savez que ça, vous êtes à jamais les premiers. Ça fait combien de matchs d'affilée que vous ne gagnez pas sur la scène européenne ? L'année dernière, on vous a donné un petit pass pour aller en Ligue des Champions. Même à un match, vous n'avez pas réussi à gagner. Là, on vous donne un pass pour l'Europa League. Vous n'arrivez pas à gagner. D'ailleurs, à l'Europa League, vous êtes déjà arrivé en finale. Vous êtes allé en finale contre l'Atletico. Vous vous êtes fait malheureusement laminé. Vous aviez fait aussi une finale contre Porto. Ils vous ont laminé. Bon, on va dire aussi que l'arbitre vous n'avait pas aidé à cette époque-là. Mais les gars, un petit peu de concentration. Je ne comprends pas. À jamais les premiers, c'est quoi ? C'est juste un concept. Là, vous avez failli vous manger une déculottée. On n'était pas loin de la grosse humiliation européenne. Là, il y allait avoir des t-shirts. Il y allait avoir des t-shirts. Faites attention. Donc là, je tiens à dire que les Marseillais sont obligés d'aller manger du kebab tous les jours pendant deux mois. Là, vous êtes obligés. Parce que là, il y en a marre. Je ne comprends pas. Vous êtes là. Vous ne dites à jamais les premiers. Vous dites, voilà, Paris, ils sont nuls en Europe. Ils peuvent acheter je ne sais pas quoi. Vous, vous jouez en Europe. Vous jouez dans une compétition européenne. Et vous êtes nuls comme ça. Non, mais ça m'énerve. Moi, j'aurais voulu que vous gagniez. Parce que vous représentez tout le monde là. Et en plus de ça, vous nous faites perdre des points en Europa League. Tu te rends compte ? Heureusement qu'il y a les autres équipes françaises qui jouent et qui font le taf. Parce que vous là, non, laisse tomber. Vous êtes des bambins. Vous jouez dans le bac à sac. Vous jouez avec des manettes qui ne marchent pas. Là, le Marseille, c'est terminé. Donc là, Marseille, ici, ils n'ont pas Dimitri Payet. Celui qui a les deux couettes, vous ne savez pas jouer. Donc s'il n'y a pas de Payet, ça ne paye pas quoi, Marseille. Vous avez Gérard Juniot là, qui est sur le banc de touche. Il est là, il crée sur tout le monde. Mais sur le terrain, vous n'arrivez pas à gagner contre Galatasaray. Chaque jeudi, chaque jeudi, Marseille joue et ne gagne pas. Tu te rends compte ? Vous jouez toutes les semaines, tous les jeudis. Vous ne gagnez pas. Et après, vous allez jouer contre Clermont-Ferrand. Vous gagnez 3-2. Vous allez jouer contre Lens. Vous perdez. Et après, vous êtes là. Vous continuez à parler. Vous continuez à parler sur les réseaux. Ouais, Marseille. Tiens, c'est quoi ton club de... Qu'il n'y a pas d'histoire, ton club sans âme. Vous pouvez avoir une âme. S'il n'y a pas de talent, l'âme, elle sera quoi ? Ouais, je respire. Il n'y a pas de talent, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fous sur le terrain ? Je commence à baver carrément. Allez, ciao. Ciao.